L'utilité et les bénéfices nous est le Wimax. Franchement, c'est une avancée technologique qui nous permet, nous, en tant que techniciens du terrain, d'utiliser au profit de nos élèves, d'une part et d'autre part, pour les envois des courriers à l'administration, que ce soit à Boubéro Régional d'Arta ou bien que ce soit à l'éducation. Je vous donne un petit exemple. Si un document m'avait été demandé auparavant par la direction générale ou par l'inspection générale, je mettais du temps pour pouvoir le récupérer. Tandis qu'à ce jour présent, me trouvant à Arta, qui dans les cinq minutes qui suivent, me transmettent le document à qui je transmets, à la direction régionale ou à l'inspection générale. Je vous remercie de la suite. Je vous remercie d'avoir beaucoup de questions. Je vous remercie de l'internet. Je vous remercie d'avoir des questions sur internet. Comme nous le savons, avec la mondialisation Terre de la Santé, pour ceux qui agissent dans l'éducation, parce que ça devient un élément, une bibliothèque très important, ça permet de mettre en relation la population de la région d'État-Joura. C'est une aide pour que les régions rurales puissent facilement accéder à l'Internet, car les régions de l'État-Joura ne peuvent pas s'éteindre à l'éducation de l'État-Joura. C'est un réseau métropolitain, donc la distance est couverte de 10 à 50 km. J'ai terminé d'abord à remercier l'UIT pour les efforts d'accompagnement que nous fournissent depuis des années. Dans le fait, l'UIT nous accompagne dans pas mal de domaines, notamment dans le projet Weimax, le renforcement des capacités et enfin la cybersécurité. Également sont connectés les hôpitaux, les centres hospitaliers et les dispensaires et enfin les préfectures et certaines administrations aussi bénéficient de cette connectivité Weimax. Aujourd'hui, on peut se réjouir à l'utilisation maximale de Weimax dans les régions de l'intérieur ainsi que dans la capitale. Le rapport est très encourageant.